Raison d'informations vespérales sur la chaîne nationale. Faut-il s'inquiéter sur l'incendie déclaré à l'Académie des Beaux-Arts ce mardi 11 avril à Kinshasa ? Non, il a eu plus de peur que de mal, le feu d'origine inconnue a causé d'énormes dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Le récit des faits avec du Merci Kanza. Aucune perte en vie humaine à l'Académie des Beaux-Arts. Un feu d'origine inconnue survenu hier tard dans la soirée à consommer l'atelier de Ménigérie. On signale quelques dégâts matériels avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Les habitants du coin ont maîtrisé la situation. Nous sommes confrontés à un problème actuellement d'interruption d'électricité causée par les travaux, semble-t-il, exécutés par la SNEL pour réhabiliter certaines lignes. Donc le courant était parti aux alentours de 10 heures et nous avons travaillé quand même pendant la journée, mais aux alentours de 19 heures, il commençait à faire noir, on a tout fermé, on est parti. Et autour de 21h, 21h30, on a été alertés qu'il y avait un incendie. Oui, franchement, on pensait que c'était un petit peu, mais arrivé sur place, on a constaté que l'ampleur était quand même assez importante. Alors, heureusement que les autorités de l'Académie des Beaux-Arts étaient informées, ce qui fait que les pompiers ont été alertés, ils sont arrivés, ils ont trouvé les jeunes membres de la communauté de l'Académie très dynamiques qui avaient commencé à combattre les flammes déjà. Le directeur général de l'Académie était là lui-même en train de diriger les opérations. On a évité au maximum que le feu ne se propage. Alors, il faut que je précise une chose. L'atelier de menuiserie, c'est une activité qui est en dehors des activités concernant la formation à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, il n'y a aucune perturbation pour ce qui concerne les cours. Le DG de cette esthétique a annoncé dans le tout prochain jour la reconstruction de ces hangars. Au ministère des droits humains, le ministre de tutelle y a accordé une audience. Fabrice Puella a échangé avec l'ambassadeur des Etats-Unis en République démocratique du Congo la situation des droits humains dans les zones sous-état de siège et le processus de justice transitionnel était d'actualité. Une information développée par Edith Jala. Le régime de l'impunité en traite la douleur des victimes de violences sexuelles est basée sur le genre. Le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, est engagé dans la justice transitionnelle qui met en place les mécanismes judiciaires et non judiciaires pour résoudre cette question de l'impunité spécialement dans les zones des conflits en République démocratique du Congo. Et pour cela, il peut compter sur les Etats-Unis d'Amérique. Lucie Tamlin, ambassadeur du pays de l'oncle Sam à Kinshasa, le lui a confirmé. C'était le moment pour vraiment souligner l'importance que les Etats-Unis attachent à la promotion des droits de l'homme et saluer les efforts du ministre et de toute son équipe pour les efforts qu'ils ont entamés cette année, surtout avec le passage de certaines lois, la loi contre le trafic d'êtres humains et aussi la loi protégeant les droits des communautés autochtones. Donc j'ai salué toutes ces avancées. J'ai aussi affirmé la volonté des Etats-Unis d'accompagner le gouvernement. On a parlé un peu des élections. Nous savons que pendant l'époque des élections, parfois la situation devient un peu tendue et c'est d'ailleurs beaucoup plus important à ce moment de vraiment rédoubler les efforts pour assurer la protection des droits qui sont liés aux élections libres et transparentes, le droit de manifester, le droit d'expression. Pour une année électorale, les risques de restriction des libertés publiques sont toujours permanents et la situation des droits humains dans les zones sous état de siège se sont également invitées à cette table d'échange. Le ministre des Droits humains, conscience du gouvernement en matière de droits humains, devrait rester alerte pour empêcher que ces restrictions n'auraient face sur face. Comment rédiger le cahier de charges de leurs quartiers respectifs ? C'est de cette question que les communautés de base des quartiers de Kinshasa se sont penchées lors d'une formation. L'objectif est de présenter le besoin à soumettre aux probables candidats lors des prochaines élections. La première étape concerne le quartier et les quartiers Kingabwa et Moudi à Mongafoula. Christine Linze pour les détails. Ils font tous partie des communautés de base des quartiers Moudi, Maloïka et Kimboula dans la commune de Mongafoula. À la veille des élections libres, transparentes et apaisées, envisagées pour la quatrième fois par la RDC, que les CONAFED, avec l'appui de CNCD 11111 de Belgique, a sensibilisé les habitants de ces différents quartiers pour qu'ils apprennent à élaborer les cahiers de charges de leurs communautés de base, à soumettre à tout moment aux partis politiques et autres acteurs qui se présenteront lors des élections pour collecter les besoins de leurs milieux respectifs. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation civique dont les organisations qui ont été invitées ici vont exprimer leurs besoins de la communauté. Ils seront portés vers les partis politiques pour que pendant les processus électoraux en cours, les partis politiques tiennent compte de ces besoins de la communauté et les intègrent dans leurs projets de société. C'est l'occasion pour les responsables du CONAFED de marteler sur l'intégration de l'approche genre et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans le processus électoral en cours en RDC. C'est dans ce cadre-là que nous sommes avec la CONAFED, l'Etat, la ZADO et la nouvelle société civile afin que nous puissions avoir un cahier de charges que nous allons présenter aux partis politiques qui sont engagés dans le processus électoral. Signalons par ailleurs que l'élaboration de ces cahiers de charges des communautés de base s'exécute à Kinshasa, précisément à Kimbanséke, Maloukou, Sélé, Aussi, à Lubumbashi, à Lukala, Okwilou et à Luisa par AFA, NSCC et ASADO. C'est pour renforcer les capacités de la société civile, les dynamiques citoyennes afin de promouvoir la rédivabilité de chaque acteur dans le cadre d'un processus électoral transparent et apaisé. L'actualité, c'est aussi le nouvel de nos provinces. On marque une halte dans le Lualaba où plusieurs activités ont été déployées par l'historique provinciale. Quelques-unes sont énumérées dans ce reportage. Tué à 6 kilomètres de la ville de Kolozi, le groupement Kazembe a accueilli le nouvel administrateur du territoire de Mouchacha, Ambokou Masikini. Accompagné de deux nouveaux bourgoumestres de la ville de Kolozi, il a été accueilli par le chef Kazembe dans la cour royale. Aujourd'hui, nous sommes contents d'accueillir l'administrateur de Mouchacha et nos deux bourgoumestres. Ainsi, les chefs coutumiers et les chefs des collectivités du groupement ont été présents lors de cet accueil, tout en lui réservant des cadeaux en nature et en espèce. Il entame sa tournée dans tout le territoire pour se rendre compte des réalités de son entité. Un message aux autorités coutumières. Je vais appeler tous les chefs coutumiers à respecter notre constitution, à respecter la personne humaine, donc que les droits ne soient pas violés. C'est lui qui mérite 1, c'est lui qui mérite 0, pas 0. A cet effet, une rencontre de football a été organisée entre deux équipes féminines, question d'accorder la valeur à la femme. Les femmes, vous devez vous impliquer parce que le chef de l'État prend pour la parité. Donc tout ce que l'homme fait, vous devez être en mesure de le faire. C'est pour vous dire que vous avez aussi une pierre à apporter pour bâtir notre pays. Signalons que les chefs Kazembe et l'administrateur du territoire de Mouchacha sont tous deux membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Voilà pourquoi ils tiennent à placer l'homme au centre de leur gestion. Soutien total au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquedi. Cette volonté a été affichée par la population de Béni, précisément les femmes déplacées de guerre qui ont vu leur marché incendié être réhabilité. La population, dont des femmes en grand nombre, se sont mobilisées à l'aéroport de Béni-Mavivi pour accueillir ce cadre du parti au pouvoir, porteuse d'un message de soulagement. En effet, après son plaidoyer auprès du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, Egema Patti a pu obtenir de quoi réhabiliter le marché Mayangosse qui accueillait autrefois les commerces des femmes avant d'être incendié méchamment par les terroristes. Une joie qui se manifeste dans une caravane entamée le long du trajet témoignant également un soutien au président de la République, Félix Tisséquedi, toujours attentif à la situation de cette partie du pays. Ensuite, Egema Patti s'est rendue à l'église Sepak de Loubiria, également victime d'un attentat terroriste récemment. Elle a assisté des blessés et des familles touchées directement par cet acte de barbarie. Au-delà d'une assistance financière, elle a notamment remis des médicaments à au moins 10 centres de santé de Kassindi. Celle que l'on surnomme affectueusement dans la région, la Voix du Développement Local de Béni, a pris le soin lors de son séjour d'expliquer aux leaders d'opinion, dont les chefs coutumiers, le travail abattu par le président de la République, Félix Tisséquedi, qui sollicitent un deuxième mandat afin de mener à bien sa vision. Désormais, les vendeuses du groupement Katonga peuvent exposer leurs marchandises sur les étagères en béton armé et auront l'accès aux soins de santé de qualité grâce au chef du secteur de l'UFURA. Notre correspondant était à la cérémonie de l'inauguration de ce marché du centre hospitalier. Dans le cadre de ce projet à impact visible, le secteur de l'UFURA a financé la construction d'un marché moderne et d'un centre de santé au groupement Katonga dans le territoire de Kambov, province du Okatonga. L'inauguration de ces deux ouvrages a eu lieu en présence du chef de secteur de l'UFURA et de tout son staff, ainsi que du ministre provincial de la Santé, Dr Sambi, représentant du gouverneur du Okatonga, Jacques Khaboula. Nous avons inauguré un marché. Les quartiers d'Ombusco et... C'est un ouvrage construit pour désenclaver les quartiers de la commune de Montgafoula. Un pont vient d'être jeté entre Donbusco et Couette dans cette municipalité. L'oeuvre est signée Maître Kennedy Katassi Nudisri Kenina. Nous disons que l'oeuvre a été construit pour désenclaver les quartiers de la commune de Montgafoula. C'est un pont qui vient d'être jeté entre Donbusco et Couette dans cette municipalité. L'oeuvre est signée Maître Kennedy Katassi Nudisri Kenina dans ce reportage. Le secteur de l'OFIRA a financé la construction d'un marché moderne et d'un centre de santé au groupe Mokatonga dans le territoire de Cambove, province du Okatonga. L'inauguration de ces deux ouvrages a eu lieu en présence du chef de secteur de l'OFIRA et de tout son staff, ainsi que du ministre provincial de la Santé, Dr Sambi, représentant du gouverneur du Okatonga, Jacques Khaboula. Nous avons inauguré un marché. C'est un ouvrage construit pour désenclaver les quartiers de la commune de Montgafoula. Un pont vient d'être jeté entre Donbusco et Couette dans cette municipalité. L'oeuvre est signée Maître Kennedy Katassi Nudisri Kenina dans ce reportage. La reprise effective a eu lieu le lundi 10 avril 2023 sur l'axe de l'avenue du gouverneur par la porte de la couche de roulement sous la surveillance de l'OVD maîtresse d'ouvrage. De six kilomètres qui restaient, deux sont d'abord concernés à révéler l'ingénieur Amani, directeur général de Sokok. Il y a deux axes pour l'instant. Il y a l'avenue du gouverneur, là où nous sommes en train de poser la couche de roulement. Il y a aussi l'avenue Kassixi, qu'on a imprégnée et après demain on va poser aussi la couche de roulement. Mais après ces deux axes, nous allons reprendre aussi d'autres axes comme l'avenue Mounzé, qu'on va reprendre d'ici là. Ces travaux ont repris grâce au plédoyer de la première dame de la RDC dans le cadre de développement. Il s'exécute conformément aux prescriptions techniques, a rassuré le directeur provincial de l'OVD du Nord-Kivou, l'ingénieur Timothée Soumaïlé. Les travaux que nous avons l'honneur de superviser, c'est ce guide conformément aux prescriptions techniques que nous avions déposées au niveau de la Sokok. Les travaux de ces infrastructures sont salués par les usagers dans le cadre aussi de l'amélioration sécuritaire. Comme l'a souligné en dénotable, il s'agit de Rémi Seguirobé. Nous en profitons aussi pour demander à ce que la première dame continue à être notre avocat auprès du premier citoyen du pays. Et aussi demander à ce que nous puissions avoir des infrastructures, par exemple du côté Biaï, la route est impraticable. Et c'est là où les gens profitent pour opérer même, pour insécuriser ces quartiers. Rappelons que c'est depuis le 21 février 2023 que les travaux de programme de 100 jours ont repris. Nous sommes allés trop vite en besoin de nos sangs, mais nous étions là dans la province du Nord-Kivou, où les travaux de bitumage en arrêt depuis quelques temps ont repris sur les axes de la ville de Goma. Un projet qui entre dans le cadre du programme d'urgence initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Atis-Sekedi-Tilombo. Les professionnels des médias de la ville de Kananga sont en formation depuis ce lundi 10 avril 2023. Ils renforcent leur capacité autour du thème d'intégration des exploitations abus et harcèlement sexuels dans les productions radio depuis le casseille centrale. Les explications de Frédéric-Éclair-Kalongo. Ces assises initiées par les fonds de Nations Unies pour la population UNFPA réunissent une trentaine de journalistes de radio des provinces du Kassai, Kassai-Oriental et Kassai-Central. L'objectif étant de remettre à niveau ces professionnels de médias en vue de largir la sensibilisation de la population à travers le production médiatique sur les notions d'abus, exploitation et harcèlement sexuel. Des inconduites qui doivent être découragées à travers la dénonciation dans les mondes humanitaires et les secteurs sanitaires, explique Dr Marguerite Kondouma, chef de bureau UNFPA Grand Kassai. La Banque mondiale a financé UNFPA à travers son unité de gestion des projets IGP-DSS pour que UNFPA accompagne les systèmes de santé. Les systèmes de santé pour intégrer aussi la lutte contre l'exploitation des habits sexuels dans les systèmes de santé. Parce que, comme vous le savez, les systèmes de santé, c'est un système qui brasse beaucoup d'argent. Donc là aussi, on veut vraiment assainir aussi ces secteurs, faire qu'il n'y ait pas ce genre d'abus. Ces assises de cinq jours sont également une façon de préparer ces journalistes des provinces du Grand Kassai pour leur participation efficiente au prix Henriette Ecke qui encourage la meilleure production médiatique sur la sensibilisation de la population sur les résultats transformateurs du UNFPA, à savoir la réduction de cas de décès maternels. Parlons des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Basuelet, province concernée par l'ère opérationnelle 3, à l'instar d'autres entités territoriales décentralisées du Congo profond, la synergie des membres de la société civile du territoire de Bambessa avec à la tête le sénateur Papy Baségo, emmené un plus doyé pour la prorogation de ces opérations. On en parle avec Dieu merci Kanza, Pierre Rombou. Le vent du processus électoral qui souffle depuis le mois de décembre de l'année dernière sur l'espace sociopolitique congolais a atteint sa vitesse de croisière avec le déroulement des lignes des étapes indispensables et importantes de la quatrième cycle électoral en RDC, à savoir l'identification et l'enrôlement de la population. Futur souverain primaire et candidat gage de l'obtention par tous de leur nouvelle carte d'électeur auprès de la CENI dans la troisième ère opérationnelle qui comprend un certain nombre de provinces situées dans la partie est du pays, parmi lesquelles la province de Bambessa et les territoires de Bambessa, où le sénateur Papy Baségo, initiateur de la fondation qui porte son nom, s'est rendu au centre d'identification et d'enrôlement de la CENI pour remplir son devoir civique de haute portée nationaliste. Après avoir prêché par ces belles exemples de patriotisme, ces dignes fils des provinces de Bajouélé a socialisé électoralement les souverains primaires et sensibilisé positivement la population à s'approprier cette étape indispensable du présent cycle électoral en RDC. A travers ces plaidoyers concrets, pour la prorogation de la dite opération, gage à la révision de la hausse du nombre des élus du territoire de Bambessa dans la prochaine institution parlementaire, aussi bien provinciale que nationale. Pascal Omata est le tout nouveau vice-ministre au plan. Il était au tour de la communauté des gaz du week-end dernier pour s'approprier le projet de développement des 145 territoires. Françoise Boué-Lawaki, Lucie Lavitissine, dans ce reportage. Les territoires de Panguie, Chabunda, Mouenga et Walikale se mettent en ordre utile pour l'appropriation du développement local des 145 territoires. Les notables et peuples de ces territoires se sont retrouvés les week-ends derniers pour peaufiner des stratégies quant à ceux. Occasion également pour ces ressortissants de dire toute leur gratitude au chef de l'État pour l'élévation de M. Pascal Bittica Omana, vice-ministre au plan, au sein du gouvernement Sama II. Cette cérémonie a connu la participation notamment du ministre d'État et ministre du Développement Rural, François Roubota, et du ministre de l'Agriculture, José Panda. Prenant la parole en premier, François Roubota, ministre d'État, ministre du Développement Rural, a invité le peuple illégal à soutenir la vision du chef de l'État afin de lui donner un second mandat. Notre régroupement accompagne le président de la République, Félix Antoine Péder-Tiloto. Nous avons été pratiquement le premier régroupement à l'État, à avoir saisi la mécanique du président de la République, Félix Antoine Péder-Tiloto. Je crois qu'il est en train de nous rendre l'ascenseur. Pour sa part, Charlie Wenga, président des loups sous-générales du peuple illégal, s'est félicité de la nomination de l'unique représentant du peuple illégal dans l'équipe gouvernementale. Il a réitéré le soutien de sa communauté d'accompagner les actions du chef de l'État dans cette partie du pays. Le vice-ministre du plan, Pascal Bittika, a lui aussi rendu un hommage différent au chef de l'État ainsi qu'au premier ministre, Samalou Kondé, pour les choix opérés sous sa personne. Il a promis d'apporter un nouveau souffle au sein de ces gigantesques ministères, lesquels jouent un rôle transversal dans l'action du gouvernement de la République. Pour prendre part à la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui va ouvrir ses portes au mois de juin prochain en Chine, le ministre congolais de l'Industrie a reçu son invitation hier. C'est avant que Julien Paloukou échange avec les jeunes de la communauté Tadinga. Eric Kabamba pour la synthèse. Le ministre congolais de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga est l'un des invités de marque de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui s'étiendra en Chine du 29 juin au 2 juillet 2023. L'invitation lui a été remise par une délégation du département économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Chine. Devant les investisseurs chinois et africains, le ministre de l'Industrie aura à vendre les opportunités qu'offrent les RDC avec le grand projet panafricain du développement d'une chaîne de valeur régionale de l'installation de la première usine de fabrication de précurseurs des batteries électriques de la province du Okatanga. Le projet, dans l'étude des préfaisabilités, est déjà en train d'être mené par la société E-Rise. Juste après, Julien Paloukou Kaunga a conféré avec le jeune de la communauté Talinga conduite par le député national Albert Kadoukima. La transformation des produits agricoles, dont les cacaux, dans la chefferie de Ouatalinga, dans le territoire des Béniches au nord-tivou et la création d'emplois pour le jeune Talinga ont été au centre de cette rencontre. Une mère vulnérable habitant la commune urbano-rurale de Kinga Sani a donné naissance au triplet. Un événement heureux qui n'a pas laissé indifférent Mme Norbertine Matanda, vice-présidente de l'interfédérale de la formation politique ACP qui est allée au chevet de cette dame. Question de lui apporter assistance. Si Verson Kaboba était sur place. Trois enfants pour une naissance, le chiffre est bien plus surprenant beaucoup plus. Chez la mère qui n'y s'y attendait le moins et n'aurait pu imaginer vivre une telle histoire. Une grossesse risquée pour la vie de la mère Pembaloukwélé, habitante de la commune de Kimbantseke et ses bébés dont deux filles et un garçon nés en bonne santé ici à ce centre hospitalier de soeur à Kinga Sani. Face à ces bouleversements, la maman sans emploi et retenue pendant plusieurs semaines à l'hôpital avait lancé un cri de détresse aux personnes de bonne volonté. Aussitôt informée de la situation, la vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP, Norbertine Matanda, est venue à la rescousse de cette jeune mère. Je suis venue pour une visite de réconfort, de soutenance, parce que la famille était en difficulté. Ils étaient incapables d'honorer la facture. Ils nous ont fait appel et c'est pourquoi, d'abord, comme on a un coeur de mère, nous n'avons pas hésité des fois pour répondre favorablement. Nous nous sommes vus. Ce sont les Congolais qui ont le droit à la vie et à une bonne vie. C'est pourquoi nous nous sommes déménés pour venir donner le sourire à cette famille. Pour l'heure, la mère et ses enfants sont internés dans ces centres de santé des sœurs appartenant à l'église catholique. Une rencontre de taille pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Cette Assemblée générale extraordinaire réunissait le week-end dernier les partis politiques et autres regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée dans la ville de Mbadata. La déclaration a été faite par le porte-parole Prosper Bagnouko. Nous, présidents fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation équateur, après un type ministère qui ressort ce qu'il suit, remercions son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilomo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour la sortie du gouvernement Samadé. Et félicitons tous les warriors en général, et plus particulièrement le notaire de Jean-Pierre Bemba, fait peine à la défense nationale et à ses combattants. Et surtout, aussi, à son Excellence, Marc Kekila, mini-État en charge des transports, voies de communication et des enclavements, représentants valables de l'Équateur au sein du gouvernement, et les exhortons tous à relever les défis et ne travailler que sous la vision du chef de l'État. Deux, saluons la création et l'adoption de la Charte de l'Union sacrée de la nation et sa signature par nos présidents nationaux des partis et regroupements politiques à Kinshasa. Et soutenons à 100% l'initiative dans le souci de matérialiser la vision de son Excellence Fatih Betton, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui place le peuple au cœur de sa gouvernance politique et de ses préoccupations traduites par le « peuple d'abord ». Trois, demandant au Présidium et à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation de se méfier aux usurpateurs et imposteurs qui font à ce jour des va et bien au bureau de Kinshasa pour s'imposer à nous diriger par défis. Mais par contre, souhaitons que la gestion des organes de l'Union sacrée équitaire soit confiée au gouverneur des provinces son Excellence Gopopolo Kobolumbu et à l'Honorable Marie-José Mollet Bomobulu, présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, au regard du climat apaisé, de la stabilité et de la franche collaboration qui s'observe à ce jour entre les deux institutions de notre province. Quatre, et enfin, réitérons tous notre soutien et indéfectible attachement à son Excellence Fatih Betto et restons tous mobilisés pour son second mandat aux prochaines élections afin de donner la majorité absolue à l'Union sacrée de la nation équitaire. Il a rejoint son bureau de travail aujourd'hui, quelques jours après la décision de l'accord constitutionnel au réhabitant de ses fonctions. Il s'agit de Théon Gouabidier, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dans un message officiel pris acte de l'arrêt de l'accord constitutionnel en lui demandant de reprendre officiellement ses fonctions. D'autres précisions avec Dien Balaka. Le ciel est bleu à Niamoma, la grille du cabinet du gouverneur s'ouvre. La sirène de la police nationale congolaise annonce l'arrivée du gouverneur du Sud Kivu, Théon Gouabidjé Kassi, qui rejoint son bureau quelques jours après sa réhabilitation par la cour constitutionnelle, enterrinée par la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui, dans un message officiel, a demandé au gouverneur Théon Gouabidjé Kassi de reprendre ses fonctions, a instruit toutes les autorités publiques provinciales de se soumettre. A son arrivée, il reçoit ses premiers honneurs. Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Excellences, je vous laisse m'adonner et la région pour vous accueillir au final de les honneurs à l'occasion de votre arrivée au service. Dans la cour du cabinet du gouverneur, les agents et même les étudiants en stage ont fait exploser leur joie de voir celui qu'ils appellent affectueusement Baba Lao. Combattant de l'UDP Tisekedi, fervent catholique, l'homme du gouverneur autrement, le gouverneur du Sud Kivu, Théon Gouabidjé Kassi, a rendu grâce à Dieu et pris pour la suite de son mandat. Pendant ce temps, dans la cour du cabinet du gouverneur, l'ambiance était électrique, des chants et des youyous de leur gouverneur Téon Gouabidjé Kassi. Une façon pour ses agents de l'encourager à poursuivre le bel élon du développement qu'il a commencé conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Fini donc la confusion au Sud qui vous orchestrée par les ennemis du développement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Tilombo. La fête des Pâques, on en parle encore dans ce journal, l'Assemblée chrétienne pleine d'évangiles l'a célébré à sa manière pour se faire une marche pascale a été co-organisée avec l'église œuvrant dans les communes de Quintambo. Dieu merci Kassi pour les détails. A l'occasion de la célébration pascale du match dernier à l'église pleine évangile dans la commune de Quintambo sous la conduite de Pasteur Thibambé, les fidèles de cette assemblée chrétienne ont célébré avec faste la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour démontrer à la faste du monde que Jésus-Christ est vivant. Après ces cultes, une marche pascale a été co-organisée par les églises évrantes dans la municipalité de Quintambo associée à cette célébration pascale à côté de l'église pleine évangile notamment. L'église royaume des consolations divines, ciel ouvert, cité des réfuges, cité des Saint-Esprit, Miplem, Cepa, colonne des faits ainsi que le ministère temps nouveau. Accompagnés par des fanfares et tentissantes, les fidèles de ces assemblées chrétiennes ont pris d'assaut les grands acteurs principaux de Quintambo en commençant par l'avenir Maison-Bungou, l'avenir Kassavobou, l'avenir Bangala pour citer sur l'avenir Lusambo où toutes les églises qui ont pris part à cette marche pascale ont salué la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas mort dans une salle, il était mort sur une montagne. C'est ainsi qu'on s'est décidé, ensemble les églises sœurs évangéliques, que nous nous retrouvions chaque jour de la Pâque pour crier à haute voix que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts et il donne la vie. Pour les organisateurs de cette cérémonie, cette initiative n'est pas la dernière car nous allons faire ceci pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans la société congoliste. Et ce n'est fini pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure à 20h, Françoise Bouéla-Bouakine. Pour un nouveau point d'actualité, je retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada